Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu sur un post que Kabam vient de mettre il y a genre deux jours sur la mise à jour des consommables, à savoir notamment les soins de tous les modes de jeu, que ce soit incursion, QA, GA et quête. Donc globalement, ils nous font tout un blabla pour nous expliquer le pourquoi du comment de ces changements. Donc déjà, en gros, ça pour le coup, en vrai c'est un changement plutôt positif, donc restez bien jusqu'au bout, vous allez voir que c'est pas si mal. En gros, l'idée de base de ce post et de ces changements, c'est de nous dire que, même si on le savait déjà, que maintenant les champions montent tellement haut en vie, en attaque, et notamment en vie, que les soins ne sont plus assez importants pour être utilisés et utilisables. Alors, en QA, enfin en GA notamment, t'es un peu obligé, mais c'est très frustrant d'ailleurs, on en parlera après, mais enquête par exemple, enquête quand tu vois que t'as des champions des fois, et en plus, le but c'est quand même de booster tes champions, enfin si les boosts existent, c'est pour ça. En fait déjà, il y a un truc que je trouve bizarre, ça c'est un truc complètement à pas, je trouve ça bizarre d'ailleurs que ton soin ne soit pas boosté en même temps que tu boostes. C'est-à-dire qu'en gros, si toi tu boostes et que ton perso il prend 50% de vie, bah ton boost il devrait prendre 50% de vie, parce qu'à un moment, genre du coup, faut booster après, mais si je suis encore sous boost, je peux pas soigner, enfin bref, c'est un peu relou en vrai, on va pas se mentir, enfin c'est de la merde même. Bref, en tout cas, globalement, quand on voit qu'il y a des champions maintenant qui atteignent 100 000 PV, tu te dis, bon les petits soins à 10 000, c'était bien il y a longtemps, mais 10 000 maintenant, qu'est-ce que ça nous donne ? 3 000 même, qu'est-ce que ça nous donne sans déconner ? Même les gros gros soins de GA, on en parlera après, parce qu'il y a des tableaux avec les montants et tout, c'est plutôt bien fait, vous verrez que, enfin franchement, c'est complètement obsolète quoi. Donc globalement, c'est pour ça, ils veulent en gros qu'il y ait moins cette frustration de se dire, je vais juste réanimer et pas soigner, parce qu'en vrai, les soins, c'est useless quoi. En gros, enfin, vas-y, payer, je crois que c'est quoi, 28 unités, actuellement, 28 unités, un soin niveau 5, pour remettre combien ? Enfin, on verra après le coup de toute façon, mais pour remettre peanuts quoi, enfin bref, c'est vraiment pas ouf. Donc ils ont une stratégie en 3 étapes. Une étape qui va commencer, enfin qui va commencer dès novembre 2023, donc dès le prochain mois, donc dans quelques jours, avec en gros une modification des prix en unité, uniquement en unité, pour les quêtes, pour les quêtes d'alliance et guerre d'alliance. Donc en gros, ça va être beaucoup moins cher. En plus de ça, ils vont ajouter des niveaux supplémentaires. Donc ils vont ajouter des niveaux supplémentaires, donc notamment niveau 6 et niveau 7. Voilà, de toute façon, je vais vous montrer ça. Donc ça, ça va être pour les challengers à concurrents, je crois. Ensuite, là, ça va être de conquérants à incollectables. Donc ça, c'est uniquement pour les quêtes d'histoire, tout ce qui est quête, en fait, tout ce qui est contenu solo, en gros. Et là, c'est pour les cavaliers et plus. Donc en gros, actuellement, c'est comme je vous disais, c'était 28 unités pour remettre 10 000 PV, sans déconner, 10 000 PV. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, à partir de novembre, ce même montant va être divisé par 2,5. Et maintenant, ça ne sera plus que 11 unités. Maintenant, vous n'aurez plus de potions 3, 2 et 1. En même temps, 1650 PV. Ne me faites pas croire que vous avez besoin de vous régénérer 1650 PV, sans déconner. Si votre perso, il est 6R4 ou 6R5, il a 50 000 PV, 40 000 PV, bon, 1650, on s'en bat les couilles. Vraiment, globalement, c'est ça. Donc voilà, ça commencera à partir de 5 000 pour 6 unités, 11 unités, 15 unités pour 15 000 PV, et maintenant 30 000 unités, enfin 30 000, pardon, 30 000 vies, 30 000 unités, calmons-nous. 28 unités pour 30 000 PV. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites un x3 en termes de vie remise, en termes de vie remise par rapport à avant. En termes de potions d'équipe, avant, vous aviez uniquement des levels 4 maximum pour 35 unités. Maintenant, vous aurez 10 fois plus en termes de vie rendue pour le même prix, pour 35 unités. Donc ça va être quand même pas mal, 20 000 PV pour chaque membre de la team, ça peut être pas mal. Et en vrai, voilà, vous avez 10 000 pour 35 unités, 6 500 pour 18, bref, le plus rentable, et quoi qu'il arrive, la réa la plus importante en termes de niveau, néanmoins, voilà, vous choisissez votre dépense. Mais quand tu vois que là, c'est divisé par 5, le soin d'équipe maximum qu'il y avait avant, c'est-à-dire le level 4, avant, c'était 35 unités pour 2 200. 2 200 ! C'est là, en fait, c'est là que je me rends compte que c'est n'importe quoi. En fait, 2 200 PV, 35 unités ! 35 putain d'unités ! C'est faux ! C'est faux comment c'était une arnaque. Ensuite, on a les consommables de GA maintenant. Donc avant, vous alliez jusqu'au level 6. Donc actuellement, c'était 120 unités. Pour 20 000 PV, maintenant, ça sera du coup 80. Et ça sera 120 pour 40 000. Donc globalement, tu fais un x2. Tu fais un x2 en termes... Enfin, tout a augmenté, en fait. Tout a augmenté. Mais vous vous rendez compte que maintenant, avec autant d'unités, on remet 20 000 alors qu'à la base, on mettait 9 500. Tout est doublé, globalement, tout est doublé en termes de potions de GA, level, enfin, solo. Maintenant, en team, c'est à peu près pareil, globalement. Enfin, c'est même plus que ça. C'est-à-dire que, pareil, c'est doublé. Vous avez... Enfin, maintenant, vous mettez 40 000 pour 250 unités à tout le monde. Alors, c'est énorme, 250 unités. Attention, je ne suis pas en train de vous dire... Ah, ça va être la foire au soin d'équipe et tout. Non, mais vous voyez qu'un petit 14 500, 130 unités, ce n'est pas déconnant. 80 unités. Avant, c'était 200, c'était 300. 300 unités pour 14 500. 14 500, tu ne remets rien avec 14 500. Enfin, bref. Et je vous rappelle que ça, ce ne sont que les prix en unités. Mais vous imaginez que les prix en loyauté et tout vont un petit peu baisser. On en parlera juste après. Ensuite, en QA. Maintenant, en QA, donc, pareil, ça a bien baissé. Vous avez le niveau 7 qui est débloqué avec 40 000 PV remis en solo ou en équipe. Je pense que vous avez compris. Et également, en incursion. Alors, en incursion, c'est plus utile parce qu'en incursion, mine de rien, dans les autres modes de jeu, vous allez surtout... On ne va pas se mentir. En vrai, en GA et en QA, moi, je n'ai jamais acheté de soin avec... Alors, je me doute qu'il y en a certains, des gros joueurs de GA qui vont me dire « Mais tu es un malade. Moi, j'en ai acheté plein déjà parce que je joue à des gros niveaux. » Oui, peut-être. Peut-être. Mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas fait. Je pense qu'une majorité des joueurs achètent principalement avec de la loité ou de la gloire si besoin. Et très franchement, tu es consommable de QA. Même avec la gloire, je n'en achète pas. Enfin, après, voilà. Moi, je n'ai jamais besoin de... Ça m'arrive de mettre des réas. Attention, mais en fait, comme on en gagne, je crois qu'on gagne quoi ? Deux réas par semaine ? Deux réas d'équipe par semaine ? Ça me suffit largement. Bref. En tout cas, pour la QA et la GA, enfin, la QA surtout, c'est moins intéressant. En incursion, par contre, vous avez moins possibilité d'en gagner d'une autre façon. Et donc, là, c'est plus intéressant. Là, aujourd'hui, en fait, ils... Ah si. Ouais, en gros, ils ont... Ouais, d'accord. Ils donnent accès à une level 4 quoi. D'accord. Bon, en gros, ils n'ont pas changé le... C'est vrai que je ne m'étais pas trop attardé. J'avais regardé le haut et je crois... D'ailleurs, j'ai regardé des trucs sur le CCP et ils nous ont donné des tableaux supplémentaires avec les coûts en loyauté qui vont arriver. Mais ça, pour le coup, je ne peux pas communiquer dessus encore. On en parlera plus tard. En tout cas, ce tableau-là, c'est vrai que je n'avais pas trop regardé. En gros, tu remets 30 000 PV avec 90 unités. Bon, c'est beaucoup plus rentable que les 46 actuellement parce que tu remets, en gros, pour... En gros, tu fais un fois 50 %, un plus 50 %, quoi, à peu près. Parce que, en gros, pour 2 fois 46 unités, donc pour 92 unités, tu remets... Enfin, non, non. Si, 92 unités, c'est ça. 92 unités, tu remets tes 20 000. Là, tu vas remettre 30 000 pour 90. Donc, bon, c'est rentable quoi qu'il arrive. Mais, voilà, ils n'ont pas changé les prix des plus petits soins. Ensuite, deuxième étape, l'idée, ça serait février 2024. Attention, en termes de timeline, de confiance sur leur timeline, ils sont moyen chaud. Moyen à haut, en gros. Ça veut dire moyen chaud, globalement. Donc, ça veut dire qu'ils ne savent pas trop. Ça se trouve, ça sera mars-avril, quoi. En gros, eh bien, c'est exactement ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est si un boost de vie est actif, les potions vont augmenter le pourcentage de vie, enfin, en gros, vont s'aligner avec ce pourcentage. Complètement logique. C'est, voilà, je vous en parlais tout à l'heure. C'était, du coup, pour préparer ce petit truc parce que c'est abusif quand même que ça soit... Enfin, je ne sais pas, moi, ça m'a toujours choqué que ça ne soit pas mis en adéquation. Bref, les prix dans la boutique de gloire, la boutique de loyauté vont être baissés. Pas de façon significative, mais vont être baissés et sûrement vont proposer des plus grands soins qui seront plus rentables, du coup, enfin, globalement, ça sera un peu mieux. Et en plus de ça, ils vont mettre, du coup, une level 5, donc une potion, une potion niveau 5 en GA dans la boutique de loyauté, boutique de gloire. Voilà. En gros, ils vont mettre ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, alors ça, pour le coup, ça n'a pas forcément ce plus gadget qu'autre chose, ils vont ajouter un truc de récupération rapide. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être un truc, une sorte de, enfin, pas de mode, mais en gros, une sorte d'interface qui vous permette, même dans l'écran, pas dans l'écran de combat, mais dans l'écran de préparation du combat, d'aller très vite dans la, enfin, pour remettre des soins, vous ne serez pas obligés d'aller dans soigner et là, cliquer sur tous vos trucs et tout. En gros, non, il y aura un truc qui se permettra de soigner automatiquement à fond votre champion. Enfin, bref, je vous avoue, c'est encore un peu, déjà, c'est pour avril 2024, ils sont moyens sûrs de la timeline. Je pense que ça arrivera plutôt vers l'été et globalement, l'idée, c'est que ça, c'est plus gadget pour le coup. Ça ne va pas améliorer réellement notre condition de joueur, mais c'est plutôt sympa. ce que ça se prend. globalement, l'idée de tout ça, c'est de faire que les joueurs soient moins en mode, ah, je vais mettre juste une réa 20, une réa 40, c'est 40 unités, ça remet 40% de vie, en vrai, pour 40 unités, pourquoi je me ferais chier à utiliser 28 unités pour remettre 10 000 PV alors que mon perso, 40 000, enfin, 40% de ses vies, c'est 20 ou 30 000 PV. Vous voyez un peu le délire ? Aujourd'hui, c'est plus viable, ce système-là. Et donc, c'est totalement logique qu'ils le fassent et ça aurait dû être fait avant. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo et surtout de ce sujet, des consommables, dans tous les modes de jeu. Dites-moi si vous êtes plutôt content de ce changement, si ça vous arrivait d'utiliser des unités pour prendre des soins et tout. après, franchement, alors, incursion, c'est utile, ça, ça sera utile forcément. GAQA, ça dépend de votre niveau et ça dépend de ce que vous consommez. Mais après, ça, ça sera très utile parce que mine de rien, là, avec le nouveau mode, l'abysse 2.0 qui va arriver, bon, des soins qui prennent x3, ça se prend, on ne va pas se mito, ça se prend. Et je pense que le timing n'est pas forcément anodin. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très très vite pour de nouveaux contenus. Demain, je ne sais pas ce qu'il y aura comme vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'actu qui est sortie hier. Pas mal d'actu en ce moment. Je vous avoue, comme on arrive au bout du mois, qu'il n'y a plus forcément, il n'y a pas les nouveaux champions à vous proposer et tout. Là, normalement, il y aura les infos de la match qui vont arriver la semaine prochaine. Du coup, à partir de la fin de semaine prochaine, ça va être tranquille. Je pense qu'il y aura du live Karina la semaine qui arrive, là. Il y aura du live Karina, je pense. Je ne sais pas trop quand, mais il y aura sûrement un live Karina, quelques petites vidéos, peut-être un opening, un truc. Je crois que je pourrais vous faire un big opening 2.0. Je vais avoir un 7 étoiles parce que j'ai commencé un peu mes Karina. Bref, en tout cas, merci à vous. Bonne soirée, on se retrouve très vite et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux contenus tous les soirs à 19h. Salut ! Sous-titrage ST' 501